Et bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode d'Obli, je ne sais plus à quel épisode on est. Je tourne quelques temps après la fin du premier film et nous allons finir enfin le dernier arc de la série animée. Donc la deuxième partie de Skiwushan, on va faire ça aujourd'hui. Et le film Diamond Just Rebellion est sorti dans la semaine qui vient de s'écouler pour moi au moment où je tourne. Donc je tourne énormément en avance, je sais, je suis très très occupé. Là je vais au niveau de mon boulot, de mon travail, je vais être extrêmement pris. Donc j'ai très peu de temps de tourner, donc je préfère prendre de l'avance. Voilà, c'est... Donc vous aurez toujours un épisode de Bleach par semaine, le samedi. Et puis je pense que c'est quand même un rythme correct. Et quand c'est prévu, enfin quand c'est possible, je vous mets un épisode d'une autre série le mercredi. Tant que c'est disponible, c'est là. Je vais essayer de faire en sorte que tous les mercredis, il y ait quelque chose parallèlement à Bleach. Pourquoi je suis dans les coms, moi ? Je ne sais pas ce que je voulais. Alors, on va passer en mode histoire principale. Et voilà, donc... Non, donc ce n'est pas celui-là. On passe en mode facile. Voilà, la disparition du Shinigami suppléant, partie 2. Je ne sais pas quand est-ce qu'il est sorti, en fait j'ai dû rater la notification quand il est sorti. Mais on est parti. On est parti. Alors, je vais juste, par contre... Je changerai d'équipe à l'occasion parce que j'ai toujours mon équipe de PVP qui a changé. Il faut que je vous montre. Mon équipe de PVP a changé. Ah oui, alors on est à l'hôpital où Ryu se fait soigner. Donc rappelez-vous, où Ryu avait été blessé. On pense par... Oh, je n'ai plus son nom. Le méchant qui a le pouvoir de s'immiscer dans le passé des gens. Désolé, c'était urgent. Merci d'être venu. Écoute, je me dis ça depuis le départ, mais... Si je soignais tes blessures, tu guérirais plus vite, non ? Tu as raison. Pour être franc, cette attaque m'avait secoué et je me disais que les informations... Que les informations en ma possession ne mèneraient à rien. Et si j'étais la cible, je voulais m'éloigner de vous tous. Mais la situation a changé. Je voudrais que tu guérisses mes blessures. La situation a changé. Ichigo est rentré en contact avec mon agresseur. Sa pression spirituelle est différente, mais je suis certain que c'était Ichigo. Avec ce changement, je ne peux plus rester ici. Toi aussi, tu as dû le sentir. Oui, je l'ai senti. Mais comme il ne m'a rien dit, je ne suis pas allé l'interroger. Si la présence que j'ai sentie à côté de lui était celle de ton agresseur, alors nous avons été attaqués par la même personne. Pardon. Ok, chargement terminé. Donc, Yogyo qui utilise son pouvoir pour l'entraînement d'Ichigo. Dans notre repère de secours... Dans notre repère de secours, désolé, on a perdu en confort. Ah oui, c'est ça, oui. Ichigo avait été, entre guillemets, sauvegardé par les pouvoirs de Yukio. Lors de l'attaque de... Je n'ai toujours pas son prénom, je suis désolé, il m'échappe. Ah bon, je suis désolé. Ils vont le redire, de toute façon. Désolé, on a un peu perdu en confort. Compte sur moi pour l'aménager. Compte pas sur moi pour l'aménager, désolé. Voilà, Tsukishima. Et Tsukishima. Il a fui pour le moment. Un souci ? Non. S'il avait voulu nous causer des dégâts, il lui aurait suffi de se battre, surtout avec son pouvoir. Comment ? Donc voilà, on en est là dans l'histoire. Parce qu'il y a eu une grosse coupure quand même entre les deux. Donc on est juste après l'attaque de Tsukishima sur l'ancien quartier d'Esquishun. Enfin, sur le premier quartier d'Esquishun. Le QG. Le premier QG d'Esquishun. Est-ce qu'il ne l'a pas fait parce qu'il s'intéresse uniquement à toi ? Ou est-ce qu'il a une autre motivation ? Tu réfléchis trop. Tsukishima connaît mon pouvoir. Il ne pouvait pas m'attaquer tant que je tenais mon terminal. Surtout si c'était Ichigo qui le voulait. Oui, bien sûr. Bon, je vais aller les Guéricos aux joueurs. Yukio attend, reste ici pour aider Ichigo à s'entraîner. Cet entraînement, c'est du combat. Oui, c'est ça. Visiblement, ça te convient bien. J'ai déjà battu Jaki. J'affronte qui, maintenant ? Et Ginjo répond, moi. Et ouais, ça va être l'entraînement Ichigo-Ginjo. Alors ça, ça va être... C'est assez épique. Ichigo commence à s'entraîner avec Ginjo dans l'espace créé par Yukio grâce à son pouvoir. Donc voilà. Donc Yukio va créer un espace virtuel où Ichigo va pouvoir s'entraîner avec... Voilà, avec Ginjo. Alors, juste voilà, j'ai changé mon équipe de PVP. J'ai pris en fait les personnages qui avaient le plus d'attaques. que je possède. Donc les personnages que je possède ayant le plus d'attaques. Ils ont tous des... des... des chapilles et des... des équipements qui augmentent encore l'attaque. Je joue beaucoup l'attaque. Ça apporte un peu plus ses fruits. Mais c'est pas encore ça. Je pense qu'il faudrait qu'au niveau des links de personnages, je mette plus de personnages qu'il y ait des esquives. Parce que là, pour le moment, les links que j'ai, c'est uniquement des... dégâts d'attaque puissante plus 20% ou dégâts d'attaque normale plus 20%. Et à mon avis, je pense que c'est pas forcément le bon plan. Il faudrait plus que j'ai des personnages avec des pourcentages d'esquives pour augmenter mes chances de gagner. Enfin, voilà. le hasard, quoi. Voilà. C'est du pur pif, en réalité. Comme le disait le joueur du grenier, les gens qui codent de l'aléatoire, on devrait tous les matins lancer un D de 6 et sur un G de 1 à 3, si au mieux qu'ils bossent, on les en... Voilà. Alors, et au niveau de mon équipe d'entraînement, j'ai... Alors oui, je ne joue pas avec Orihime en ce moment, je joue avec Uryu, que je suis en train de monter, niveau 200, pour le fun. Honnêtement, c'est parce que, voilà, j'avais plus de personnages à faire monter. Et donc, je monte Kaname et Iori, mais que j'avais déjà maxés, donc c'est vraiment des max de personnages que j'ai déjà maxés, donc c'est pas ça qui va me rapporter les orbes. Mais bon, voilà. C'est les personnages que je up actuellement. Donc voilà. Ça, c'est le point sur mes équipes. Donc on va jouer un peu avec Uryu, ça va changer un petit peu de précédent à Diamond of the Rebellion. J'ai très hâte, là, juste après 2e Mark Excusion, de faire le film avec vous, enfin, de revivre le film avec vous, Diamond of the Rebellion, honnêtement. Donc, si vous ne l'avez pas encore vu, à la fin de cet épisode, foncez le voir. Ça vaut vraiment le coup. Bon, je commence. Oh, oui, super cet effet. Génial ! On a un nouveau terrain. Voilà où j'étais enfermé tout à l'heure. Exactement. C'est le full bring de Yukio, Invader Mr. Dye. Oh, ouais. Il enferme sa cible et la contrôle via l'écran de sa console. Tu n'as jamais rêvé d'entrer dans un jeu vidéo. De quoi tu parles ? Allez, à vous, tous les gamins, y ont pensé un jour. Il n'y a pas de honte à avoir. Ça a dû m'arriver, mais bon. Je vois. Moi, pas une fois. Pourquoi tu me l'as demandé ? Parce que ça va être différent de ce que tu as imaginé. Je parle du jeu dans lequel nous sommes. Oui, c'est plus dépouillé que l'idée que je m'en faisais. Cross of Scarfold, voilà donc. Gingjo sort son sabre. Ah, il n'y a pas la vanne. Justement, quand Ichigo dit oui, c'est un petit peu plus vite que ce que je pensais, Yukio, il met un décor d'une foule qui est un petit peu à la Street Fighter 2 qui est assez cool. mais là, apparemment, ils ne l'ont pas mis. Bon, c'est juste un boss, donc ça va aller très très vite. D'accord, c'est délimité dans le fond, apparemment, par contre. Ce n'est pas un espace... Ça aurait été marrant que ce soit un espace presque infini, mais... Je ne sais pas si ça aurait été possible de le faire en jeu. Ok. Ah oui, puis la rencontre Riruka au Rime. Qui ont vraiment deux caractères bien, bien distincts. Ah oui, je ne l'ai pas précisé, mais évidemment, oui, il y a les groupes également qui sont arrivés entre deux. J'ai rejoint un groupe totalement aléatoire, mais de français. C'est Ichi 3.fr. Voilà, je suis dans ce groupe-là actuellement. Peut-être que j'en changerai, peut-être que j'en changerai pas. Je ne sais pas. Voilà, les groupes, j'ai essayé, j'attends vraiment qu'il y ait vraiment des choses qui se développent autour de ça. Mais voilà. Toi et moi, nous avons tous les deux été frappés, mais nos dégâts, non, nos adversaires semblent différents. Oh, je me souviens, il y avait un genre de Zan Pacto, il appelait ça un Fullbring, l'homme qui t'a attaqué aussi. Désolé, on n'a pas eu le temps de discuter. Avant que tu en parles, je pensais que son sabre était un genre de Zan Pacto. Elle est très très belle Orihime dans la version après, justement, un peu plus adulte. Donc, après la coupure, après que les 14 mois où Ichigo a perdu son... Bref, pour l'arc Fullbringer. Son corps de femme est très très bien dessiné, je trouve. Elle est très très belle Orihime. Elle était déjà très belle fin d'adolescente, mais là, en version adulte, elle est aussi très très belle. C'est étrange. Chad. Tu viens de l'hôpital. Oui, j'ai soigné les blessures de Ryu. Chad, d'ailleurs, ouais, maintenant qu'on en parle également des caractères design, Chad, lui, n'a pas réellement changé, en fait. Entre la fin de l'Arkhaizen et le début d'Exclusion, le chara-design de Chad n'a pas du tout changé. Ou presque pas. C'est beaucoup moins flagrant que Orihime ou même Tatsuki. Tatsuki, il y a eu des changements aussi, il me semble. Bref, j'ai l'impression que le chara-design des femmes sont quand même beaucoup plus travaillés que les chara-design des hommes dans Bleach. Il est guéri, mais il devrait rester alité, il n'a pas été blessé par une pression spirituelle normale. Oui, je vois, ça tombe bien que je t'ai croisé et j'ai des questions sur Ruyu. On en discute en marchant. Chad, on va où ? Rejoindre Ichigo. Il va avoir besoin de tes pouvoirs pour s'entraîner. Voilà, et donc, Orihime, enfin, rejoint, c'est un grand mot, mais il rejoint Ichigo. Et c'est Chad qui l'y emmène. Après, pareil, le chara-design de Ruyu, s'il a un petit peu changé quand même entre les deux passages, mais pareil, c'est pas flagrant. zut. J'ai horreur des ennemis qui gèlent. On perd du temps, c'est ouf. J'ai essayé d'augmenter le rythme. On est à 14 minutes, je le sais. On va augmenter un petit peu le rythme. C'est parce que je parle beaucoup. une minute, c'est qui cette fille ? Orihime, bonjour. Chad m'a parlé de toi, tu peux soigner les blessures. Pourquoi es-tu ici l'entraînement d'Ichigo ? Oui, c'est ça. Tu réalises, si tu soignes ses blessures, il va retourner se faire blesser. Ah oui, il y a ce petit débat-là entre Riruka et Orihime, c'est vrai qu'il est... C'est vrai que sa réflexion elle est correcte à Riruka. C'est que Ichigo passe son temps à se battre et Orihime passe son temps à la soigner. Et c'est un petit peu une boucle sans fin. C'est un peu ce que Riruka... Sur quoi Riruka met l'accent ? Ça veut dire qu'il va souffrir encore et encore. Je sais tout ça, mais j'ai balayé ses doutes depuis bien longtemps. Il a besoin de mes pouvoirs pour soutenir un de ses choix, quel qu'il soit. Ils sont à son service. Voilà. Vraiment, encore une preuve que Orihime est complètement dévouée à Ichigo. Et donc, l'amour qu'elle porte à Ichigo est plus que sincère. C'est qu'elle est prête à accepter le choix qu'il souffre et pour cela, elle est prête à le soigner, mais indéfiniment. Et en même temps, je pense que elle a pris cette décision-là. Vraiment, quand elle dit que j'ai balayé ces doutes-là, je pense que c'est arrivé au moment où Ichigo se fait tuer par Ultura. Je pense que le fait que ses pouvoirs aient été insuffisants lui a provoqué un tel choc qu'elle s'est dit qu'elle ne voudra plus jamais qu'Ichigo meure et qu'elle est prête à, quitte à se vider entièrement de son énergie, soigner Ichigo jusqu'au bout. J'ai l'impression que c'est vraiment là où vraiment le psychisme j'ai envie de dire d'Oriime a changé, c'est à la mort d'Ichigo contre Ultura. J'ai l'impression qu'Oriime est vraiment devenue beaucoup plus mature à ce niveau-là. Elle commençait à être mature pendant sa détention avec Ultura, mais le choc de la mort d'Ichigo a vraiment fait d'elle une femme extrêmement mature et c'est là qu'on s'en rencontre, qu'on s'en rencontre en fait. C'est avec cette petite altercation avec Riruka, on se rend compte de la maturité d'Oriime. Voilà, parce qu'au départ Oriime, au tout départ du manga si vous vous souvenez, Oriime, oui, c'est un petit peu la fille un petit peu tête en l'air, un petit peu qui a tendance à manger un peu n'importe quoi, à cuisiner n'importe quoi. Bref, un caractère très très joyeux, très très enfantin, quelque part. Et on se rend compte finalement qu'elle a énormément évolué à ce moment-là du manga. Donc, voilà, c'est très... Ah bah tiens, on en parle. Je ne laisserai plus jamais finir dans un tel état. Je ne me souvenais plus qu'il y avait le flashback. Je ne suis même pas sûr qu'il y avait le flashback à ce moment-là dans le manga, mais voilà, c'est ce passage dont je vous parlais. c'est là honnêtement où Orihime, je pense qu'elle a eu des clics qui l'a rendu beaucoup plus mature. Dans un tel état. Quand Ichigo se transforme en vasto des lordesses. Oh, j'ai toujours des frissons quand je repense à ce passage. C'est tellement épique. Même si son état est désespéré, je le soignerai. Voilà, c'est très beau. C'est très très beau ce que dit Orihime, honnêtement. Ginjo, nous avons une visiteuse. Je la fais entrer. Bonjour, je suis Orihime Inoue. Oublie les présentations. Tu tombes très bien. Soigne-le, vite. Voilà, Ichigo, il est vraiment dans un puteux état, là. Ichigo, Orihime, je vois, Chad a dû t'appeler. Exact, tu aurais sans doute préféré ne pas l'impliquer, mais pour continuer, nous avons besoin de son pouvoir. Et Chad, je sais, je ne suis pas là pour le soutenir. J'ai demandé à Yukio de me créer une pièce à part. Je vais aller m'entraîner seul. Contre Tsukishima, je ne vais pas rester inactif. Voilà, donc Chad va avoir son propre espace où il va s'entraîner également de son côté. Nous, on s'en va, Tsukishima, et on prend Ichigo. Donc, c'est un petit flashback, mais si tu veux te donner un spectacle, je t'en prie, reste. Ah oui, et Tsukishima avait blessé Chad, mais on ne l'avait pas vu. Et là, lors de ce flashback, on a l'information supplémentaire que Tsukishima a blessé Chad. Chad, ça ne va pas. Il m'a atteint, je le sais, mais visiblement, personne ne l'a vu faire. Exactement comme on me ré-imait, son pouvoir reste mystérieux. Je ne sais pas ce qu'il m'a fait, mais si on veut contre-attaquer, je n'ai pas le choix. Je dois vite devenir fort, ne serait-ce qu'un petit peu. Tu es sûr, vraiment ? Ah oui, donc là, on se retrouve avec Ourahara et Shin, qui, donc, de la boutique d'Ourahara. Tu es buté, combien de fois tu vas vérifier ? Un père joue l'avenir de son fils. Bien sûr que je vérifie. Et moi, je te demanderai d'arrêter encore et encore. Oui, je comprends. Bien, passons à la dernière étape. Place ta pression spirituelle et ça sera fini. Et là, donc, vous reconnaissez toute cette silhouette. Évidemment, il s'agit de Rukia. Oui. Ouais, alors, j'adore parce que on ne montre pas son visage, on ne montre pas... Et bon, il y a le brassard de lieutenant qui peut donner le doute, mais on comprend très bien que c'est la silhouette de Rukia, quoi. Si tu veux bien. Et donc, ici, nous, Rahara et Rukia préparent quelque chose dans la boutique de Rahara. Bon, je ne spoil pas, mais vous avez tous vu l'anime, normalement. Ok, suivante. Ok. Ichigo poursuit son entraînement avec Ginjo grâce à l'anime. Voilà, voilà. Donc, on retourne à execution. C'est bien lent, qui n'est pas gris. C'est dommage, on n'a que deux sprites de Ginjo dans le mode histoire. Et honnêtement, plus de sprites auraient été bienvenus de Ginjo, honnêtement. C'est bien lent, il n'est pas guéri. Encore un peu de patience. Je n'attends plus, tu es prêt, Ichigo ? Ouais. Non, Ichigo, attends. Ori, mais arrête, c'est dangereux. le bouclier des trois cieux. Tu crois pouvoir bloquer ma crosse Scarfold avec ça ? Alors, c'est très mal animé dans le jeu, mais en gros, Ori, me sort le bouclier des trois cieux, donc son fameux bouclier qui permet de se défendre. Sauf que... Non. Tu me fais quoi ? Ah si, il y a quand même une animation, voilà. bouclier des quatre cieux et Ori, mais entre deux, a débloqué un nouveau pouvoir qui est un pouvoir défensif-offensif. C'est... C'est quand le... le bouclier peut renvoyer une attaque. Au moment de l'impact, il explose pour le... il explose pour le dissiper et au même instant contre-attaque automatiquement. Une armure réactive fait explosif. C'est moche. Tu récoltes ce que tu sèmes. Si tu ne veux pas être blessé, n'attaque pas quand je te dis de ne pas le faire. Depuis quand es-tu si forte ? Alors là, Ichigo, il est subjugué par l'évolution d'Ori, mais... Tu sais, tu as perdu tes pouvoirs depuis 17 mois. Chad et moi, on n'est pas resté les bras croisés. Nous savions qu'un jour, tu récupérais tes pouvoirs pour te battre. Donc, on a fait une promesse, lui et moi. Celle que le jour venu, nous ne serions plus un poids pour toi. Ne t'inquiète plus pour nous. Concentre-toi exclusivement sur la récupération de tes pouvoirs. C'est juste hallucinant la... Honnêtement, la progression d'Oriime sur le plan de la maturité. Clairement. Vraiment, merci Oriime. Bon, on y retourne, Ginjo. Bon, encore une fois. On va botter le cul de Ginjo. Je voudrais juste voir... Ouais, donc on ne peut pas passer là. Je voudrais juste voir s'il y a les limites. Ouais, ok, donc c'est quand même bien délimité. Je veux juste voir un peu le terrain, c'est pour ça. Ouais, c'est très très délimité quand même. sa façon de se battre n'a déjà plus rien à voir. J'ai bien fait de la faire venir. Il se déchaîne dès qu'il y a quelqu'un à protéger à proximité. Et oui, c'est le but d'Ishigo. Il se bat toujours pour protéger ses amis, pour protéger sa famille, pour protéger quelque chose. Mais même avec ça... Yukio, une table et des chaises. J'ai des trucs à manger, mène-toi. Donc ouais, la coupure, elle n'a pas été bien faite là. En gros, pendant l'entraînement, Yukio, enfin, Riruka, rentre, voilà, sur le terrain avec Orime pour, avec des gâteaux pour voir l'entraînement puis parler un petit peu avec Orime. Yukio, quoi ? S'il te plaît, moi aussi, j'en voudrais. Voilà. Ça, c'est un truc que... Voilà, Orime demande poliment. Elle utilise le mot s'il te plaît et Yukio dit d'accord. Dis donc, elle a dit s'il te plaît, tu devrais en prendre de la graine. Profites-en pour lui demander un cours. alors ça, ça m'arrive de temps en temps. Quand quelqu'un me demande, quand quelqu'un de ma famille notamment, me demande un service, s'il dit pas s'il te plaît, j'ai tendance à dire non. C'est con, c'est tout con, mais... tu devrais pas en prendre de la graine surtout si c'est un truc chiant à faire. Si c'est pas si t'es topé, c'est non. Attends un peu que je sorte. Eh ouais, la politesse, ça coûte rien et ça peut rapporter gros. Citation de Jean-Marie Bigard. ça coûte rien et ça peut rapporter gros. Tu regardes quoi, là ? Rêve pas, t'en auras pas. Et en plus, voilà, elle partage pas les béliers qu'elle a rapportés. ce design de Rêve est génial. Il est juste génial. Super comique, j'adore. Bien, c'est trop bon, trop bon. Voilà, comme quoi, bon, elle est mature, mais il y a quand même deux, trois points où elle reste encore un petit peu gamine. Notamment sur tout ce qui touche à la bouffe, en fait. Maintenant, mange calmement et en silence. Te jette pas dessus comme une mort phale. De toute façon, t'en avais qu'un. Ah, et ils mettent pas la tête triste qu'elle fait après. Bon, d'accord, mange ce que tu veux. Mais ce passage-là, il est très, très comique. Je trouve que les dessins d'Ori-Mé sont très, très comiques dans la situation. C'est qu'elle paraît très, très mature tout le long de la scène et puis il y a ça où Mindoria, côté bouffe, c'est encore un petit peu immature. Donc, elle a encore des progrès à faire, mine de rien. Je te jure, t'as aucune dignité. J'aimerais bien voir tes parents. Alors là, sujet sensible, mais là encore, Ori-Mé va faire preuve de beaucoup de maturité. Oui, moi aussi, que dis-tu ? T'as pas de parents ? Si, si, mais apparemment, ils étaient très violents. Quand j'étais bébé, mon frère a eu peur et il a préféré s'enfuir avec moi. Ah, d'accord, donc c'est ton frère qui joue le rôle de tes parents. J'aimerais bien voir sa tête. C'est pas possible, il est mort. Je rends trop saoulante. Hein ? Comment tu peux raconter ça en gardant le sourire ? Il te manque une case ? Pas du tout, quelqu'un m'a sauvé. C'est grâce à Ichigo que j'en parle avec le sourire. T'es vraiment débile, je m'en fous, moi, de ta vie. tout à l'heure, je n'ai même pas écouté. Allez, salut. Tu t'en vas vraiment ? Attends, il reste des donuts. J'en veux plus, j'en ai assez mangé, t'as qu'à les finir. Merci, tu es vraiment gentil, Reruka. Elle est stupide. Non, elle est peut-être plus mature que toi, peut-être, Reruka. Reruka. Ouais, là, on a vraiment la Reruka capricieuse face à la Orihime très très calme et ouais, qui arrive à garder le sourire malgré qu'elle parle de choses pas forcément joyeuses. Mais c'est pas de la débilité, c'est juste qu'elle est passée au-dessus de tout ça et qu'elle est très reconnaissante envers Ichigo pour l'avoir aidée à surmonter tout ça. Voilà, c'est ça vraiment le message derrière derrière cette scène. Donc, on retrouve sur l'entendement d'Ichigo, c'est bizarre. Je ne sens rien dans son sabre. Au début, je croyais que c'était le manque d'habitude. Est-ce parce que la lame de son full green est différente de celle de Unpacto ? Ou est-ce parce que je ne lui fais pas vraiment confiance ? Tu réfléchis trop, tu as oublié, c'est un combat. Je vais te ramener à la réalité. Voilà, alors, voilà, Ichigo a ce truc-là, il tille sur un truc, c'est qu'il est en train de récupérer ses pouvoirs, mais avant, quand il était Shinigami, il arrivait à sentir la rage du combat dans le sabre de son adversaire. On en a déjà parlé et il y avait même cette scène avec Gin lorsque Ichigo affronte Gin. Il dit qu'Ichigo ne se souvient pas de Gin parce que lors de leur premier affrontement, il n'avait pas ressenti la rage dans le Unpacto de Gin. Il n'avait pas senti la volonté de tuer, la volonté de faire du mal. Et là, il ne se passe la même chose avec Ginjo. Mais un peu différemment, c'est qu'en fait, Ichigo n'arrive pas à ressentir la rage de Ginjo à travers sa lame. Ça fait un peu tiqué Ichigo. C'est très bizarre pour Ichigo. Ichigo. Tu veux qu'il devienne plus fort ? Alors tais-toi et observe. Est-ce qu'on va avoir le sprite assez violent ? Après tout ce temps passé sans ses pouvoirs, il a perdu la volonté de se battre. Je vais lui rendre. Tu vas voir Ichigo, je vais te remettre sur pied. Qu'est-ce que tu dois faire ? Tu es sûr que tu viens de mon côté ? De quoi tu parles ? Tu connais notre objectif. Nous voulons te rendre au pouvoir de Shinigami, mais pour ça, il faut passer par le full bring. et c'est ta méthode ? Désolé, mais moi je n'arrive toujours pas à te faire confiance. Plus tu fais ça, plus j'ai de mal à croire que tu sois mon allié. Tu t'entends sérieux ? Si tu ne me fais pas totalement confiance, pourquoi tu suis cet entraînement ? Tu t'es peut-être dit que tu récupérerais tes pouvoirs, la confiance importée peu. Que si tu récupérerais tes pouvoirs, la confiance importée peu. Que si on te trahissait en route, tu pourrais te débrouiller seul, seul sans tes pouvoirs. Si c'est ça, tu me fais marrer, regarde-toi. Je t'ai aveuglé et tu es impuissant. Ah, donc on n'a pas eu le sprite où Ginjo crève les yeux d'Ichigo. Il donne un coup de lame en travers le visage d'Ichigo qui lui coupe en fait les deux yeux et on n'a pas eu le sprite. Pauvre idiot, c'était plié dès qu'on est entré dans cette arène. Tu es fichu. Argue. Et résultat, même le sprite d'Ichigo n'est pas avec les yeux fendus. C'est fini. Je vais tuer Orihime et Chad. Tu l'avais vu venir, non ? Quand as-tu compris que j'étais ton ennemi ? Ne t'inquiète pas, je vais aussi te tuer. Je n'arrive pas à parler. Je ne le vois pas. Attends, Ginjo, attends. Et voilà. Et c'est là, donc, Ginjo volontairement l'a enfoncé mais plus bas que terre. Et c'est là que le pouvoir d'Ichigo se réveille et qu'il arrive à revoir de la pression spirituelle malgré qu'il ait les yeux crevés. Attends, non, ce n'est pas sa silhouette que je vois. C'est sa pression spirituelle. Ginjo. Bien joué, il est complet. Voilà. Et donc, Ginjo part le pouvoir de l'attaque d'Ichigo et le fullbring prend sa forme définitive sur le corps d'Ichigo. Quand un fullbring se complète, il faut qu'une autre personne soit là pour retenir sa puissance. Sinon, le corps de l'utilisateur ne supporterait pas la libération instantanée de l'âme contenue dans son outil. Alors, ce truc-là me pose problème. Parce que s'il faut un autre fullbringer pour qu'un fullbring puisse s'achever, comment est apparu le premier fullbringer ? Parce que le premier fullbringer, il n'avait personne pour pouvoir contenir son pouvoir. Théoriquement. Ça, c'est un truc qui me gêne. Vous voyez, il y a un truc qui cloche. C'est que s'il faut obligatoirement un autre fullbringer pour qu'un fullbringer puisse atteindre sa... Enfin, puisse libérer entièrement son fullbring. Comment est apparu le premier fullbringer ? Je vous laisse cogiter là-dessus. Sinon, le corps de l'utilisateur ne supporterait pas la libération instantanée de l'âme contenue dans son outil. Je devais être présent quand tu terminerais ton fullbring. Ginjo. Désolé, je t'ai fait un très mauvais méchant. Bienvenue dans Excution. Très mauvais méchant, très mauvais méchant. Pendant un temps, on y croit quand même qu'il va vraiment tuer Orihimei, Chad. Enfin bon. OK. Donc, on est à 35 minutes. Donc, on a encore le temps de continuer. donc, Ichigo a son fullbring. Quand tu as complété ton fullbring, tu as vu un truc. Je m'en doutais. Tu as vu mon énergie malgré tes yeux blessés. C'est pour le vérifier que je t'ai aveuglé. Ça prouve que tu redeviens un Shinigami. Ta pression spirituelle perdue a laissé des fragments dans ton corps et ils y sont restés dormants. Ton fullbring et ta pression spirituelle de ton badge nous ont permis de les réveiller. Maintenant, tes pouvoirs de Shinigami vont fusionner avec ton fullbring et tes pouvoirs dépasseront ce l'Eshigami. Essaye, ton fullbring doit être complètement terminé. Ah, la classe ! Et ça fait penser un petit peu à la forme qu'il a dans Elverse. Euh, impressionnant, tu es méconnaissable. Ah, et cet effet du pouvoir de Yukio, honnêtement, la classe. Bien joué, tu as enfin réussi à le compléter. J'ai eu peur de ne pas avoir assez de batterie. Ouais, désolé. Tu devrais te dépêcher d'aller rejoindre tes soeurs avec ton absence. Elles doivent être mortes d'inquiétude. Le con, j'ai oublié de les prévenir et le lycée aussi. Ça a duré combien de jours ? Tu as passé 90 minutes là-dedans. J'ai accéléré le temps à l'intérieur. Tu peux me remercier. Alors ça, c'est hallucinant. Le pouvoir de Yukio, il est juste hallucinant. C'est... Non seulement, il peut créer un espace virtuel, mais en plus, il peut même contrôler le temps dedans. C'est juste ouf. C'est juste un pouvoir de malade qu'il a Yukio. Allez, rentre chez toi, je parie qu'elle t'attende avec impatience. Honnêtement, c'est un pouvoir super pratique qu'il a. qui... bon bon Tiens alors je voudrais revenir sur les épisodes précédents avec Senna, j'avais dit que j'avais une théorie sur sur Yachiru je me suis fait spoiler la guerre la guerre de Milan et résultat ma théorie tombe à l'eau comme quoi Yachiru serait une bizarde donc je ferai peut-être une vidéo qui explique ma théorie plus en détail mais je me suis fait spoiler et en fait ça tombe à l'eau donc c'est pas grave et voilà ça aurait été très très cool que Yachiru soit une bizarde mais en fait non Yuzu avec son nouveau chara design avec les deux couettes bonsoir Ychigo c'est trop bien tu es enfin là tiens c'est bizarre c'est marqué Yuzu Kurosaki avant il n'y avait pas son nom de famille précisé c'était juste marqué Yuzu non on t'attendait tu sais une vieille connaissance est là ah oui alors là c'est le moment flippant comment ça devine donne moi un indice bon c'est un cousin un cousin Yichigo est rentré salut Yichigo tu m'as manqué et là y'a Tsukishima qui est là on a mangé tous ensemble il a débarqué comme ça sans prévenir il ne changera jamais et même Karin voilà elle semble connaître Tsukishima pardon je vous embête je n'ai pas dit ça que fais-tu ici qu'est-ce qu'il te prend mais enfin Ichi tu lui fais mal lâche-le que leur as-tu fait pardon laissez les filles Ichigo est très sérieux il est furieux que je sois resté trop tard réponds Yuzu tu vas ouvrir Gekko et les autres peut-être et là c'est le moment flippant on se rend compte que en fait Tsukishima a changé la mémoire de tout le monde de tous les amis d'Ichigo Shusenu c'est alors Ichigo et là aussi ah ouais donc Muzo Hiro également est là et Asano dis donc Ichigo il paraît que tu traînes tard le soir je les ai invités il me manquait ne fais pas cette tête il est tard je sais mais demain c'est dimanche suis-je bête j'ai oublié Chadeori mais ça va Tsukishima oui je n'ai rien mais non regarde tu saignes donc Ichigo devient fou et commence à attaquer Tsukishima au milieu de ses amis au milieu de ses pattes parle Tsukishima que leur as-tu fait parle qu'est-ce que tu fous on traite pas un parent comme ça excuse-toi Ichigo qu'est-ce qu'il t'arrive tu es fou excuse-toi qu'est-ce qu'il t'a pris tu es bizarre c'est toi qui voilà là c'est vraiment il y a de quoi devenir fou dans cette situation honnêtement et puis en plus il y a vraiment l'anime est très fort pour ça ils arrivent vraiment à mettre le sentiment de malaise d'Ichigo tout le monde semble connaître Tsukishima fait partie du passé de tout le monde et il y a Kichigo qui sait que c'est pas vrai et tout le monde qui comprend pas et Ichigo a le sentiment d'être compris et il peut pas expliquer les choses c'est vraiment le sentiment de mal-être et je trouve que c'est très très bien fait dans l'anime tu es bizarre c'est toi qui as tort Ichi et donc Ichigo se barre au courant de la maison je pense qu'on va terminer juste au moment où Ichigo retrouve Ginjo et on terminera l'épisode suivant qu'est-ce qui se passe ce serait à cause de son pouvoir au Ichigo qu'est-ce que tu fais là ah oui il y a la patronne d'Ichigo avant souffle deux minutes si tu veux parler je suis là merci Ikumi qui sait à cette heure j'arrive lui parler je peux pas faire ça elle ne sait rien des Shinigami des Holos et des Fulbring ça ne ferait que la boule versée Ichigo tu es sauvé Tsukishima est venu te chercher l'Ichigo se remet à se barrer parce que même sa patronne a eu la mémoire modifiée par Tsukishima alors en vrai c'est pas une manipulation de mémoire c'est vraiment ils s'immiscent dans le passé des gens et des choses on apprendra aussi plus tard que même dans le passé d'un objet il peut avoir il peut avoir une influence ok mais qu'est-ce qu'il se passe à la fin il doit bien rester quelqu'un à qui je puisse faire confiance Ichigo il les a eus Riruka Kuzu 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 Zawa Yukio il a dû marquer Geriko parce que Kuzu Zawa il l'appelle jamais comme ça quasiment Tsukishima il les a tous su voilà donc les trois personnes enfin il n'y a plus que trois personnes qui n'ont pas été touchées par Tsukishima c'est Ichigo Ginjo et Uryu est-ce qu'on va s'arrêter là écoutez on va s'arrêter là on va s'arrêter là et on continuera l'épisode suivant on a on a juste alors actuellement il y a la loterie guerre de Milan c'est ça ouais il n'y a que ça actuellement j'ai un ticket c'est un quête on l'a essayé utilisé je voudrais essayer alors soit d'avoir Kuzaka qu'on découvrira dans le film de Mendes Rebellion ou alors avoir le nouveau Itsugaya du film justement donc on va tenter la noterie attendez est-ce qu'on a un bonus est-ce qu'on a quelque chose non c'est juste une noterie double chance et sinon il y a ying et yang en fait les trois personnages m'intéressera en fait donc hop on y va et on va croiser les doigts on va juste faire ce petit ce petit spin juste avant oui oui j'ai un personnage on a prévu ne vous en mêlez pas oh oui j'ai ying et yang oh c'est bon c'est ça le pouvoir ok d'accord on a on a 4 étoiles ok oh c'est cool oh c'est cool et j'arrive à voir ying et yang dans le oh bah c'est bon on va maxer ça on va le maxer au on va les maxer au prochain au prochain épisode ah je suis content je suis content enfin un sac étoile qui tombe là ça va heureusement que c'était enfin à mon avis heureusement que c'était double chance en fait hop on va mettre tout de suite je fais ça un petit peu avec vous pour cette fin d'épisode hop on va juste s'occuper un petit peu de ce personnage on va terminer là dessus hop je vais vider mes cartes un petit peu en même temps ok oh j'ai pas vu j'ai des rookies également qui sont à maxer c'est une rookiette d'accord qui vient du dernier événement d'accord je l'ai pas maxé je m'en occuperai ben on va s'en occuper là tout de suite aussi comme ça ça me fera au moins deux personnages à maxer pour les prochains pour les prochains épisodes hop 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 voilà rookia version école des shingami enfin academy des shingami non je vais pas utiliser les je vais commencer à vider mes personnages en fait parce que j'ai vraiment beaucoup de persos 4 étoiles donc autant les utiliser je vais pas utiliser les bonus voilà je reviens rapidement mais ouais après tout le reste est maxé ouais j'ai quand même eu la yachiru 5 étoiles mais c'est la version avènement c'est je l'avais pas maxé donc j'en ai profité pour la prendre au passage mais j'ai pas la version 5 étoiles jaune j'ai pas je suis dégoûté j'ai la version guerre de milan qui m'a échappé et j'ai la version de la saint valentin également qui m'a échappé je voulais essayer de la revoir pendant la saint valentin je l'ai pas eu j'ai été dégoûté c'est vraiment le un des personnages que j'aimerais avoir et qui qui me file entre les doigts mais bon ainsi va la vie donc et ben sur ce on se retrouvera à l'épisode suivant sur ce ben je vous dis à la fin